Générique Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, sur Bsmart, état des lieux des marchés et le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Oui, état des lieux effectivement. Une semaine qui commence positivement après une semaine qui a été négative pour les indices européens. On a perdu 6, 6,5% pour le CAC 40 sur la semaine passée. Rebond qui est un rebond technique. Est-ce qu'il faut comprendre que les vendeurs sont en train de se racheter en ce début de semaine Romain ? C'est exactement ça. En fait, ils l'ont fait déjà jeudi et vendredi dernier. Jeudi, on avait baissé de 0,03%. Vendredi, on est monté de 0,69% finalement après un gros contre-pied puisqu'on a une amplitude de plus de 3% dans la séance de vendredi. Donc oui, c'est le cas. On avait noté l'ouverture de 22 000 contrats futurs, un peu plus, contre 4929 points dans la baisse. Et jeudi et vendredi, on note la clôture de 11 500 contrats. Donc précisément la moitié des contrats ont été rachetés au cours des deux séances de fin de semaine dernière. On peut penser qu'aujourd'hui, c'est le cas aussi et qu'il y a un rachat de short assez massif. D'ailleurs, on voit un peu de volatilité, des extensions et un marché qui se montre toujours nerveux. Ceci dit, il y a peut-être un peu d'intérêt aussi derrière ça et pas uniquement des et des rachats de short, pas uniquement des mouvements techniques, même si ça se passe avec pas beaucoup de volume, pas beaucoup de contrepartie. Toujours, il y a beaucoup de volatilité, mais un marché qui réagit sur des points techniques intéressants. On voit ce contre-pied qui s'est formé aussi sur le Dow Jones. J'étais un peu plus mitigé vendredi soir parce qu'on rompait des niveaux et assez significativement sur le Dow Jones. On a fait un rebond en fin de séance de 1,40% pour terminer dans le rouge quand même, mais moins 0,50% environ. Après, un rebond d'un 40% et en préservant les 26 500 points qui étaient un niveau d'alerte important. Donc, il y a de la défense. C'est un marché qui est spéculatif, qui est prudent, qui est un peu nerveux, qui risque de l'être encore, mais qui donne des signaux intéressants pour la semaine à venir. Oui. Alors, les vendeurs, effectivement, se rachètent. On neutralise quand même quelques positions avant les grandes échéances de la semaine. L'élection présidentielle étant l'événement phare, évidemment, de cette semaine. À quoi est-ce que vous voyez par ailleurs qu'il peut y avoir un début d'intérêt, peut-être des intérêts ciblés dans ce marché ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Romain ? Alors, déjà, les rachats de vente à découvertes, c'est un signe de diminution de la pression baissière. C'est-à-dire que, par définition, ça n'a pas encore un signal d'achat à proprement parler, même si 2% d'euros, c'est pas mal. Mais voilà. Après, il y a l'évolution des secteurs qui est intéressante. On l'avait noté la semaine dernière, le secteur des technologies qui était celui qui avait le plus baissé et donc qui a pas mal corrigé. La tech en Europe, notamment, avait baissé deux fois plus que le marché la semaine dernière. Globalement, c'est ça. De l'ordre de 16% de baisse sur un indice global européen, contrairement à d'autres qui avaient beaucoup mieux tenu. Alors, parmi les indices qui avaient le mieux tenu, et ça, c'est justement des signaux, il y a la finance qui était un indice intéressant. Le meilleur et le plus fort secteur, c'était le travels and leisure, enfin les voyages et loisirs, qui étaient intéressants. Les télécoms aussi ont donné des signaux intéressants. Les médias se sont bien tenus. Donc, on assiste à une forme de rotation manifestement sectorielle assez sereine, puisque finalement, les valeurs qui sont en forme et en tête de l'indice et les plus fortes stagnent. On voit Hermès qui avait un parcours assez important, bien stacked, alors qu'il y a des valeurs qui donnent des signaux de retournement intéressants et des signaux d'intérêt. On le voit Total, qui est toujours bien entouré. On voit Orange qui donne aussi des signaux depuis quelques jours. On en parle depuis quelques temps. Et des valeurs qui, donc, marquent des points bas et ont l'air de vouloir rebondir sur différents secteurs. On voit de l'intérêt aussi sur les petites et moyennes capitalisations qui surperforment pour l'instant, ce qui est plutôt signe aussi d'intérêt assez ciblé, mais d'intérêt. Et puis, les marchés émergents, évidemment, l'Asie, la Chine aussi, qui sont assez forts en ce moment. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir ce décalage entre le temps politique, on va dire, le temps économique et le temps des marchés. C'est au moment où la France et l'Europe, peut-être de manière plus générale, est en train de resserrer la vis sanitaire avec ce qu'on appelle aujourd'hui un reconfinement, que le marché en profite pour rebondir. On verra jusqu'où le rebond peut nous mener avec des secteurs qui sont pourtant les secteurs les plus exposés à cette seconde vague et à ce regain de stress épidémique. Oui, effectivement. Cette fois-ci, on a un peu plus d'intérêt. On voit que dans le premier confinement, c'était très dur pour ces secteurs en retard. Et là, il y a des intérêts. Encore une fois, des intérêts ciblés. On ne paye pas n'importe quelle valeur. On voit que Michelin est un peu en haut que de peloton du CAC 40 aujourd'hui. Mais il y a le secteur bancaire, vous en parliez, qui va publier cette semaine. Ce n'est pas un secteur fort, c'est un secteur un peu neutre pour l'instant, mais qui manifestement est entouré. Et puis, il y a des valeurs qui forment des signaux de retournement un peu intéressants. On voit Air Liquide qui prend 2,5% quand même, alors qu'elle avait pas mal corrigé. Atos aussi, qui n'était pas très bien orienté, qui marque un coup d'arrêt sur des niveaux importants. On voit que Dassault Systèmes, en revanche, elle patine un peu. Donc, un réajustement, un retour à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on jouerait peut-être ce reconfinement de manière un peu différente. Les valeurs stay at home, confinement, ont déjà tellement profité de l'engouement des investisseurs ces derniers temps qu'on regarderait peut-être ailleurs d'autres secteurs malgré le reconfinement. Oui, exactement. Et on voit aussi un intérêt à nouveau pour le secteur des biotech qui était intéressant et qui avait beaucoup bougé, mais qui stagnait un peu depuis quelques temps, qui sous-performait. Donc là aussi, encore une fois, tout ça va se faire probablement avec de la volatilité, avec des volumes qui sont un peu plus étoffés depuis quelques jours et depuis quelques séances, mais qui se passent plutôt bien graphiquement et techniquement. Alors, ce qu'on peut regarder sur l'indice parisien, c'est qu'on va prendre comme zone d'alerte 494, 4515, qui va être la zone d'alerte. Le niveau de 4555, c'était le point pivot. Elle est vraiment la cible baissière qui est défendue pour l'instant. Les premières cibles, c'est 4732, 4762. Je pense que ça, c'est une bonne cible hebdomadaire. Au-dessus de 762, ce serait très bien, mais c'est une zone neutre, à mon sens, sur le marché. Donc, vous voyez, on est loin de reprendre une dynamique haussière. 762, 4762, 4816, on va dans une zone de neutralité. Et c'est au-delà de 4816 qu'on pourrait considérer qu'on reprend une dynamique haussière. Donc, on en est loin pour l'instant, mais il y a du potentiel et de l'intérêt. Donc, plutôt des choses intéressantes avec des secteurs qui ont le vent en poupe, manifestement. On en est loin, d'autant qu'il y a quand même toute une série d'événements cette semaine. L'élection présidentielle, évidemment, mais il y a d'autres événements majeurs attendus tout au long de la semaine, que ce soit sur le plan macro, sur le plan des banques centrales ou des résultats encore, Romain. Oui, bien sûr. Alors, sur le plan macro, c'est la semaine aux Etats-Unis de tout ce qui est... Les ISM, les enquêtes de conjoncture. Les enquêtes de conjoncture, d'une part. Et puis, l'emploi aussi. Bien sûr. L'enquête dans le secteur privé, mercredi. Vendredi, l'enquête gouvernementale et le taux de chômage. Donc, évidemment, très important. Et toujours beaucoup de publications. Il y a neuf valeurs du CAC 40 qui vont publier cette semaine. Vous l'avez dit, notamment des valeurs bancaires. Donc, mardi, mercredi et jeudi. BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Donc, ça va aussi être source d'intérêt. À la fin de la semaine, aux Etats-Unis, les secteurs des télécoms qui vont publier. Donc, ça peut être aussi intéressant et peut-être un phénomène d'aspiration pour les valeurs télécoms européennes aussi. et un secteur qui n'avait pas payé dans le premier confinement, étonnamment, alors que c'était un secteur qui avait été l'objet de grosses activités pour cause de télétravail et autres. Donc, il y a des éléments, oui, intéressants et une semaine très, très chargée, particulièrement chargée, avec une réunion de la Fed aussi qui aura lieu et qui est décalée dans le compte-rendu, qui aura lieu jeudi soir au lieu de mercredi habituellement. Donc, oui, il y aura probablement beaucoup de valetité, beaucoup de nervosité, beaucoup de contre-pieds. Mais on voit qu'il y a des intérêts qui se mettent en place. C'est peut-être un point d'entrée. Les gérants disaient qu'ils attendaient un repli pour rentrer. Manifestement, ça se zoula. Peut-être qu'on l'a eu, ce repli, c'est ça ? Manifestement. Aujourd'hui, on voit effectivement, belle séance haussière. Ce n'était pas évident à l'ouverture, mais ça s'est mis en place au fur et à mesure. À la mi-journée, on gagne quasiment 2% sur les indices européens en attendant l'ouverture de Wall Street. Ce sera une semaine importante pour la Chine également, avec un événement majeur qui sera la plus grosse introduction boursière au monde, qui se déroulera jeudi à Hong Kong. C'est énorme. C'est une capitalisation estimée à 300 milliards de dollars. Et puis un monstre qui intervient dans tous les domaines paiement, crédit. Qui s'appelle Ant Financial. Oui, pardon. Je ne suis pas sûr que ce soit un groupe encore très grand public, jusque chez nous en Europe en tout cas. Peut-être qu'on connaît plus le mot Alibaba. Oui, filiale d'Alibaba. Filiale d'Alibaba. Et donc, oui, dans tous les domaines, paiement, retrait, transfert, ils vendent même des fonds aujourd'hui. Ils sont sur tout. Et ce sera un succès ? C'est sursouscrit, je ne sais plus combien de fois. Et c'est déjà des transactions entre 4 et 500 000 transactions par seconde. C'est un monstre vraiment qui est en train de faire changer le monde bancaire. Et on comprend les difficultés du secteur bancaire par ailleurs face à des modèles comme celui-là. Oui, ce n'est plus du tout une start-up. C'est une société qui vaudra donc plus de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière. Normalement, dès son premier jour de l'introduction, ça se passera donc ce jeudi à Hong Kong. Et également sur le Star Market de Shanghai, qui est un peu la version chinoise du Nasdaq. C'est un marché assez nouveau qui a été mis en place il y a un an, je crois, maintenant. Oui, deux, trois ans. Oui, peut-être pas 4-5 ans, le Star Market, si ? C'est moi qui... Peut-être. Mais enfin bon, c'était un nouveau marché présenté comme le Nasdaq chinois. Voilà, c'est ça. Le concurrent du Nasdaq, oui. Sur la place de Shanghai. Bon, on suivra tout ça, évidemment, avec des objectifs que vous avez définis pour cette semaine. Au-delà de 4700 points pour le CAC, si on est sur une tendance haussière, c'est ça sur la semaine, Romain ? La cible ? La cible idéale, 4732, 4762. C'est une cible qui serait assez raisonnable, on va dire, pour la semaine, compte tenu du contexte. Il va falloir reconstruire. On l'a quand même baissé, baissé avec le volume. Et puis, on est dans un contexte d'incertitude. Et puis, on l'expliquait, il y a toute une stratégie qui se joue en ce moment. Il y a pas mal de géants qui, manifestement, ont commencé à prendre du bénéfice sur des performances et une année qui est assez intéressante. Donc, il n'y a pas de précipitation pour intervenir dans le marché aujourd'hui. Il va falloir qu'on y voit plus clair et que des secteurs se démarquent. Et là, ça pourra peut-être déclencher de l'intérêt un peu plus poussé. Déjà, les phénomènes d'habillage, de portefeuille de fin d'année qui commencent en ce début de mois de novembre. Merci beaucoup, Romain. Romain Dobry avec nous le lundi et le vendredi. Notre partenaire Bourse Directe dans Smart Bourse sur Bismarck. Sous-titrage ST' 501